Il y a beaucoup de gens qui vont très haut et ensuite qui se cassent la gueule parce qu'ils croyaient qu'ils avaient réussi. Comme si la réussite était un point final. Il y en a qui perdent tout le poids qu'ils veulent et qui le reprennent. Il y en a qui construisent des relations solides et ensuite ces relations se brisent. Hey, good morning internet ! Laisse-moi partager quelque chose avec toi aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle du sujet tendance qu'est la réussite. Par contre, j'aimerais clarifier une chose. La réussite, ce n'est pas forcément matériel. La réussite, c'est la poursuite d'un idéal. C'est l'atteinte d'un objectif qui a du sens pour nous. Donc, ça n'a pas d'importance, tu vois. Le plus important, c'est savoir ce que toi tu veux et comprendre qu'atteindre ça, c'est ça la réussite. Mais laisse-moi te dire des choses beaucoup plus précises parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement atteignent la réussite et ensuite se cassent la gueule. Et je veux que tu comprennes pourquoi. Imagine un monde dans lequel tu ne peux rien acheter. Rien. Tu peux tout avoir mais tu ne peux rien acheter. Et tout ce que tu as, tu le loues. Imagine un monde dans lequel tout ce que tu as, tu le loues et tu payes la location chaque jour. Ce monde-là, mon ami, c'est le monde de la réussite. Il y a beaucoup de gens qui vont très haut et ensuite qui se cassent la gueule parce qu'ils croyaient qu'ils avaient réussi. Comme si la réussite était un point final. Il y en a qui perdent tout le poids qu'ils veulent et qui le reprennent. Il y en a qui gagnent des millions et qui les perdent. Il y en a qui construisent des relations solides et ensuite ces relations se brisent parce qu'on oublie qu'on ne possède pas la réussite. La réussite, on la loue et on doit payer le loyer chaque jour. Donc, comprends que chaque jour, tu dois maintenir ta situation ou aller chercher une nouvelle situation. Arrête de penser que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé. Peut-être que tu avais l'illusion de pouvoir faire des efforts très intenses pendant un temps et ensuite arrêter de les faire. Mais c'est comme quelqu'un qui a payé le loyer tous les jours, tous les jours, tous les jours et ensuite qui s'est arrêté de le payer. Tu ne te rends pas compte tout de suite qu'on va te foutre dehors. Mais au bout d'un certain temps, top, 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 dégagez de là. Quelqu'un d'autre va prendre le lieu à votre place. La réussite, c'est ça. C'est très ingrat mais c'est très juste parce que celui qui est prêt à payer, il possède. Celui qui ne paye pas, il est destitué. Alors, sache que qu'importe ce que tu appelles réussite, qu'importe le projet, qu'importe le rêve, il faut que tu sois prêt à payer chaque jour. Que tu sois disposé à payer chaque jour. C'est pour ça que souvent, quand je parle aux gens, je leur dis « Hé, moi, je n'aide pas les gens à atteindre des objectifs, j'aide les gens à créer des lifestyles. » Ça doit être ton style de vie. Je n'aime pas les régimes, moi. J'aime les routines. Je n'aime pas les court-termistes, moi. J'aime les investissements à long terme. J'aime les missions de vie parce que c'est ça qui te permet de durer. C'est ça qui te permet de te dire « J'ai quelque chose à faire chaque jour. Je paye chaque jour et je suis content de le faire chaque jour. » Et quant à cette approche-là, la question de la réussite ne se pose même pas. Les gens te connaissent. Tu ne les connais pas, ils te connaissent. Ils savent. Ils parlent de toi. Ils s'inspirent de toi. Parce que tu es quelqu'un qui paye ce foutu loyer tous les jours. C'est ça la réussite. Hey, good morning Internet. Je suis hyper heureux aujourd'hui parce que je viens aujourd'hui devant toi avec la plus belle opportunité de 2021. le programme de coaching audio « Take Control ». C'est un programme en neuf modules dans lequel je vais t'aider à booster ton estime, muscler ta confiance, savoir te conditionner, gérer tes émotions. Est-ce que ce ne serait pas génial de te lever et de te dire « Oh, je ne me sens pas motivé aujourd'hui. » Play. Boom, je suis motivé. Est-ce que ce ne serait pas génial de te dire « Ah, ce que mon collègue a fait aujourd'hui, ça me met en colère. » Play. Waouh, j'ai pris de la distance. Ce sont des exercices guidés. Je vais t'emmener chaque jour un peu plus loin dans la connaissance de toi et dans la maîtrise de qui tu es en tant que personne. Parce que tu sais, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est un océan. La vie, c'est une mer agitée. Tu as la chance d'avoir des moments de vie où tout est calme, mais il y aura des vagues. Ce qui veut dire que ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est de savoir comment surfer sur ces vagues. « Je veux pouvoir te mettre au contrôle de ta vie. » Alors, si tu es sérieux ou sérieuse dans cette envie que tu as de vivre ta meilleure vie et d'incarner la meilleure version de toi-même, il est temps de prendre la bonne décision. Notre vie n'est que le produit des décisions qu'on prend. Aujourd'hui, je t'apporte la plus belle opportunité de l'année et j'espère que tu t'aimes assez pour la saisir. Sous-titrage Société Radio-Canada